Bonjour les Capricornes, c'est à votre tour maintenant pour votre guidance du mois d'avril. Donc je vais faire aujourd'hui la guidance en deux temps. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais la guidance sentimentale en premier et dans la deuxième partie de la vidéo, je fais la guidance au niveau professionnel, ambition, projet ou quelque chose dans ce genre là. Donc pour ceux qui veulent skipper, sauter tout de suite à la version professionnelle, vous pouvez aller voir dans le descriptif, vous avez les chapitres de la vidéo. Donc voilà, ça c'est pour vous simplifier la vie que j'ai fait ça. Je voulais vous dire aussi que je suis super contente cette semaine, j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, vous savez que 1000 abonnés c'est toujours comme une phase super importante. Quand on a une chaîne, une nouvelle chaîne, c'est comme un seuil critique en fait où on peut avoir des partenariats avec YouTube et tout ça. Donc ouais, je suis vraiment super contente de ça. Donc je suis très de bonne humeur aujourd'hui pour faire votre tirage. Donc voilà, je voulais vous dire que habituellement je sors toutes les vidéos en même temps, mais là, comme je suis débordée avec le travail, j'ai comme, j'ai beaucoup de gens qui viennent me consulter, ben en fait à distance parce que je fais des consultations par vidéoconférence, par téléphone ou par écrit. Et là, je sais pas, j'ai eu beaucoup de gens qui sont, qui ont vu mes vidéos, qui m'ont demandé. Donc je suis désolée si ça prend du temps de sortir toutes les vidéos, mais c'est pas parce que je chôme, je travaille fort. Donc aujourd'hui, je suis rendue à Capricorne. On va commencer avec le domaine sentimental. Et si ça vous parle pas, ben allez voir la vidéo de votre ascendant, votre signe lunaire. Puis si ça vous parle vraiment pas, il y a beaucoup d'autres gens sur YouTube qui font des super beaux boulots au niveau de la guidance, comme j'ai une amie, collègue qui s'appelle, sa chaîne s'appelle Mayouane Intuition. Vous pouvez aller voir, elle est vraiment génial, elle est super gentille, elle fait vraiment des beaux tirages, elle est très généreuse aussi. Donc peut-être si ça marche pas avec moi, ça peut marcher avec elle. Donc voilà, on commence. Je me souviens qu'en mars, on avait eu quelque chose qui se passait au niveau relationnel où on sentait que l'autre personne, elle prenait de la distance et tout ça. Je sentais comme une... Peut-être que c'était causée peut-être par le travail ou quelque chose comme ça. Donc il y avait comme un imprévu qui faisait que vous étiez éloignée. Donc je vois que c'est dans cette énergie-là ici que commence votre tirage ici. Il y a comme de la solitude ici. Donc on est comme chacun chez soi, tout ça où il y a une bonne distance ici. Donc je vois ça encore dans vos cartes ici. Mais bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez occupés présentement parce que vous êtes représentés par la carte de la force qui est la carte du travail. Donc il y en a pour certains qu'ils vont travailler beaucoup pour se changer des idées, quelque chose comme ça. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire la force au niveau du domaine amoureux? C'est... ça représente aussi que les sentiments sont quand même très forts pour l'autre personne. Vous vous sentez vraiment que les liens sont très très forts puis vous êtes prête à faire des efforts pour... pour que cette relation-là fonctionne. Donc ça, c'est comment vous, vous vous sentez. Par contre, je vous dirais que du point de vue extérieur, la situation se présente un peu mal. C'est comme si tout est bouleversé puis vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Mais cette situation va se régler parce que je vois la justice ici en finalité. Donc on finit par trouver une entente par rapport à ça, par le domaine affectif. Donc je vois vraiment qu'à l'intérieur de vous, vous êtes plutôt sûr de vous, de vos sentiments, mais que c'est les événements extérieurs qui viennent vraiment vous perturber. C'est comme pas de votre faute ou... vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pas vous qui avez le contrôle là-dessus, là. Donc ouais, c'est ça. Puis je vois qu'en avril, on va régler la situation. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. On va aller chercher un petit peu plus d'éclaircissement par rapport à ces cartes-là. On va aller voir ce que ça dit ici. On va aller avec le vice-versa. OK. Donc on va lui demander, par rapport à cette solitude ici, qu'est-ce qu'on a à dire? Ouais. Le silence, la réflexion, la solitude. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça peut commencer à être lourd un peu, toute cette solitude-là. OK. Donc on va juste aller voir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qu'il a dit de nous dire l'ermite ici. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui a arrêté de se battre contre les événements ici. Ça sent immobilisé. Il y a peut-être un peu de résignation ici, de tristesse. On est désemparé, on sait pas trop. Ça nous angoisse cette solitude-là. J'ai l'impression que ça nous joue un petit peu dans la tête. C'est ça. Vous avez pas beaucoup de nouvelles non plus. Il y a ça ici. Et c'est ça. Je vois que... Je sais pas si c'est pour vous ou pour l'autre personne ou c'est pour les deux, mais je vois que c'est mal vécu quand même, cette situation-là ici. C'est comme angoissant et contraignant. Et vous êtes pas du tout à l'aise dans ça ici. Les deux personnes tournent le dos ici. Hum, hum. Ouais. Je vois qu'on a envie vraiment que les choses changent ici. Je vois la carte de la transition ici. Hum. On veut que ça change, mais c'est long. Il y a comme une longueur ici qui s'installe dans la relation par rapport au fait d'être seule. J'ai l'impression que peut-être une ou l'autre des personnes ou les deux, vous avez de la difficulté avec la solitude. Je vois que ça vous insécurise par rapport à l'avenir de la relation aussi. Toute cette distance-là. Vous êtes pas du tout sûr. Pourtant, les sentiments sont forts de votre côté. On va aller voir qu'est-ce que ça dit, mais je vois vraiment une grande force émotionnelle ici. Hum. Je vois vraiment des bonnes intentions ici. Bien, c'est comme vous pensez à la relation, mais c'est comme si vous pensez... C'est comme si c'était pas concret en ce moment. Il y a comme quelque chose de flou. Vous sentez, par contre, que c'est vraiment la bonne personne. Vous avez l'impression vraiment que vous avez trouvé la bonne personne ici. Mais il y a vraiment des difficultés. C'est comme mi-figue, mi-raisin. On est comme... On est amoureux, mais c'est long, c'est difficile. Et puis, il y a une indécision ici. Il y a de l'immobilité et de l'indécision. Vous savez pas quoi faire. Puis je pense que c'est ça à l'intérieur de vous. Vous avez la difficulté à gérer toute cette agitation à l'intérieur de vous. Vous savez pas trop quoi penser de ça. On va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Les influences extérieures, ça peut être la situation, mais ça peut être l'autre personne, carrément. Si c'est l'autre personne, vraiment, que ça représente, je vois quelqu'un qui est complètement déstabilisé en ce moment. Peut-être qu'elle est prise dans un déménagement ou... Parfois, la tour, ça peut représenter ça. Des meubles qui déménagent la construction ou la démolition d'une maison, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que la personne de votre cœur vit des gros bouleversements présentement. Et que c'est pas facile. C'est comme quelqu'un qui est déstabilisé présentement. On va aller voir ça ici. OK. D'accord. D'accord. OK. Je vois quelque chose vraiment à propos du travail encore. Regardez, je vous dis ça parce que je vois que la personne, elle travaille vraiment fort ici. Vous voyez tous les efforts qu'elle fait. Donc, à chaque fois qu'elle fait des efforts, bien, il y a un salaire qui vient avec ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au travail ici. C'est comme, c'est quelque chose qui a attiré cette personne-là. Elle était contente d'aller là, ou il était content. Mais, mais c'est ça. Il y a comme, il y a de la nostalgie ici et de la, un petit peu de, 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 de quelqu'un qui s'ennuie là. Alors, cette personne-là, elle s'ennuie de vous ici. Puis, elle se sent liée par ses obligations, ses obligations financières ou les projets, tout ça. On va aller voir comment ça se termine parce qu'il y a quelque chose vraiment qui se règle ici. On va aller voir ce qui se règle. Qu'est-ce qui s'officialise? C'est, la justice, ça peut être un contrat de couple. Ça peut être vraiment qu'on règle quelque chose entre les deux parties. Il y a vraiment comme un verdict qui est rendu. Donc, on va aller voir où ça mène tout ça. Ça dit que ça vaut la peine de continuer à faire des efforts ici. Que même si l'amour semble, semble parti, il faut continuer à faire des efforts ici. Pour ramener, ramener la flamme. Je vois que la souffrance va être derrière vous. Vous allez comme guérir cette souffrance-là. C'est comme ça va être... Vous allez vous détacher de ça. Donc, il y a comme un... Je pense qu'il y a un regain, là, ici. Il y a beaucoup d'hésitation, mais vous voulez quand même y aller. Il faut régler ça ici, là. Si vous ne réglez pas ça, vous allez vous tourner le dos l'un l'autre, là. C'est ça qui va arriver. Oui. Je vais poursuivre avec les anges de l'amour, puis je vais revenir avec les cartes après. Mais c'est comme... Il y a vraiment quelqu'un ici qui est triste de voir que... On a fait des efforts et que ça se passe comme ça présentement. Il y a vraiment de la tristesse dans votre jeu. Il y a de la résignation, tout ça. Moi, je pense que tout ça, c'est causé vraiment par la distance, puis par le fait que vous êtes toutes les deux seules et que vous avez la difficulté à vivre votre solitude. Et là, ça vous fait faire tout plein de pensées étranges dans votre tête. C'est comme si vous faites des scénarios négatifs. Ça ne serait pas mauvais, peut-être, d'aller chercher des conseils. Parce que si vous hésitez, il faudrait bien trouver une façon de vous guider un peu vers la réponse. En tout cas, j'espère que ça va vous aider un peu, ce tirage-là. Qu'est-ce que ça dit? Pardonner et apprendre. Vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent en vous libérant du passé. Mais ça veut aussi dire de pardonner quelque chose à l'autre personne. Peut-être pardonner le fait qu'elle a choisi peut-être son travail à la place de sa relation. Peut-être que c'est ça. Il faudrait voir. Mais dans tous les cas, l'autre personne, elle est complètement en train de... C'est comme si elle était toute déstabilisée présentement. Mais c'est en rapport au travail, je suis sûre de ça. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez ici, tantôt, on avait l'ermite, la personne qui a de la difficulté à être seule. Les deux tournent le dos, il y a de l'angoisse, il y a le fardeau et tout ça. Oui, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et que cette situation vous a vraiment affecté au niveau émotionnel. Ça vous a comme... Faites vraiment ressentir votre grande solitude. Mais si vous travaillez sur la relation, je vois qu'on va régler les choses ici. Il y a quelque chose qui se règle. Je ne vois pas de séparation, je ne vois pas de fin brutale ou quoi que ce soit. Je vais juste piger une dernière carte pour voir, mais... Je vois l'amour revenir ici, j'ai l'impératrice. Puis il y a ici, ce que j'ai vu en tournant la carte, c'est un regain. C'est un nouveau départ, ça. On reprend fouet et tout ça. Donc oui, il faut juste que vous régliez des petites choses entre vous ici. Mettre des règles dans ce couple-là. Voir avec l'autre personne peut-être qu'est-ce qu'elle veut vraiment statuer ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est ensemble officiellement? Est-ce qu'on est un couple? Etc. Donc, je pense que vous allez avoir des choses à vous dire. Et puis la carte de l'impératrice aussi, c'est la carte de la communication. Donc, ça met la puce à l'oreille que peut-être, étant donné qu'il y a une distance, peut-être qu'il y a un petit manque de communication et que là, ça vous suscite de l'angoisse chacun de votre côté. Mais en tous les cas, j'espère que ça va s'améliorer votre situation parce que ça serait dommage d'avoir fait tous ces efforts-là et que ça soit terminé comme ça. Je ne vais pas être pessimiste, là, quand même. Il y en a pour qui ça va super bien. Et pour les célibataires, c'est sûr que là, présentement, la célibat, ça vous emmerde. C'est comme vous aimez être en couple. Et là, vous trouvez vraiment ça long. C'est comme difficile pour tout le monde, présentement, par rapport à ça. L'intégrité. Je vois deux couleurs. Il y a le rouge et il y a le jaune. Donc, il y a la chacra de la base qui est de bien s'enraciner dans la matière. Et le jaune qui est la confiance en soi. Et on a, regardez donc, la balance de la justice encore ici. Donc, ça fait deux fois que vous avez le même symbole. C'est en résultant pour la relation ici. Donc, de faire ce qui est juste, de régler les choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de retrouver votre équilibre, de régler vos choses au niveau du couple. Donc, voilà. Ça, c'était pour le tirage relationnel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo. Vous pouvez même mettre un petit « J'aime » si vous avez aimé ça. Ou vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. C'est sûr que moi, je vais toujours lire les commentaires. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je réponds assez rapidement. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent le tirage professionnel, je vais commencer à sortir les cartes pour qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour le mois d'avril. Je pense qu'en mars, il y avait beaucoup de changements pour vous au travail. Donc, on va aller voir vers où ça mène ce changement-là, ici. S'il vous plaît, pour les Capricornes, le plus de Capricornes possible, qu'est-ce qui s'en vient pour le travail? Donc, ici, ici, ici et là. Voilà. Et quand je pige les cartes, je ferme les yeux. C'est vrai que vous ne voyez pas mon visage, mais je ne revois absolument pas les cartes. OK, bien, il y a vraiment du gros changement au travail parce que, regardez ça, ici. C'est ça, présentement, comment vous vous sentez. Vous vous sentez complètement déstabilisé. Le pire est fait. OK? Ça, c'est comme le après. On est comme en mode restructuration, reconstruction. Donc, le pire est passé. OK? Dites-vous ça. Vous êtes quand même... C'est le pire est passé. Donc, OK, la deuxième carte, c'était celle-là, ici. Donc, je vois que dans votre projet ou le lieu où vous travaillez, il y a comme une période d'adaptation, présentement. Il y a une transition, ici. Oui. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a vraiment comme des choix qui ont été faits. Puis là, on repart un petit peu la machine. C'est comme si on faisait un reset, si on veut. Oui. Mais j'ai l'impression que vous avez... Vous êtes en train de réfléchir, peut-être, à faire des petits changements au niveau professionnel, puis que vous n'en parlez pas vraiment. Vous gardez ça pour vous. Je vois le secret, ici, à l'intérieur de vous. Je vois que vous êtes... C'est ça, vous réfléchissez, vous pensez, vous ne faites pas trop de plans, puis tout ça, mais vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Surtout avec toute cette restructuration-là et ces changements-là, ça peut être comme une bonne raison de vouloir prendre un autre chemin. Et j'ai l'impression que pour plusieurs Capricornes, à la fin du mois d'avril, il va y avoir vraiment un désir, peut-être, de faire un choix. Donc, peut-être qu'il va y avoir des options qui vont se mettre devant nous. Peut-être qu'on va avoir une décision à prendre concernant nos ambitions, notre avenir professionnel. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous êtes en grosse réflexion en avril pour les Capricornes. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail tout ça. Oui, vous êtes en train de réfléchir à d'autres possibilités ici. J'ai demandé à quoi on réfléchissait. Je vois des opportunités, des possibilités. Je vois l'ambition, la détermination, vous voyez. C'est comme, il y a quelque chose qui vous passe dans la tête, là. Vous voulez faire quelque chose que vous aimez ici. Si je vois l'homme de cœur, ici, ça peut être une femme aussi, mais je vois qu'on a vraiment envie d'écouter son cœur. Oui, c'est ça qui se passe. On va aller voir parce que là, vous êtes quand même chamboulé à l'intérieur de vous. Ça vous déstabilise, même si on essaie de stabiliser l'endroit. Oui, un besoin de se reposer ici. Ou c'est comme, vous avez peut-être été en arrêt, puis là, ça vient de reprendre ici. C'est comme l'arrêt de la pause. Oui, il y a comme une reprise ici qui se fait. C'est comme une semi-bonne nouvelle. On dirait que vous étiez comme bien, peut-être, à peu être dans cette énergie-là. Je vois que vous aimez beaucoup la collaboration. Vous aimez travailler avec des gens ici. Mais que vous êtes peut-être plus à votre place. Et ce qui fait que vous restez là aussi, je vois des petites inquiétudes financières. Donc, c'est comme si on avait dans la tête des idées, peut-être, de quitter ou de faire autre chose. Mais on reste parce que ça va quand même bien avec les collègues de travail. Et on veut s'assurer de ne pas être dans les difficultés financières. Donc, je pense que vous êtes en train de prendre votre mal en patience. Même si vous pensez à autre chose. Je pense que c'est ça. Ils sont en train de faire des transitions, mais tout n'est pas réglé encore. Parce qu'il y a encore certaines décisions qui ne sont pas prises. Ils veulent aller de l'avant, mais... Qu'est-ce qui bloque un peu d'aller de l'avant, c'est par rapport vraiment à des partenariats financiers dans le projet ici. Ou c'est peut-être, si c'est votre projet ici, c'est ça que vous hésitez à aller de l'avant. Parce que c'est par rapport aux finances encore. C'est quelque chose par rapport à la distribution des richesses. Mais bon, je vois que... Je vois qu'eux, cet endroit-là, ils réussissent quand même à atteindre leurs objectifs ici au final. Mais ce n'est pas encore tout à fait... On est comme en transition, si on veut. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Ici, c'est votre projet. Oui, il va y avoir de l'hésitation et tout ça. Mais vous allez réussir. Donc, c'est quoi cette décision-là que vous allez prendre à la fin du mois? Bon, on va aller voir tout de suite. C'est par rapport vraiment à un nouveau projet. Ici. Oui. Puis de l'autre côté, il y a la famille ici. C'est comme... Vous ne voulez pas que ce soit... Qu'il y ait de l'instabilité au niveau de la famille. Vous avez peur de ça. Que ça écope au niveau des richesses familiales ici. Vous dites, j'ai tellement fait d'efforts et tout ça. Maintenant, je peux récolter des résultats. Il y a vraiment deux asses ici. Vous avez vraiment comme une intention de vouloir changer quelque chose, d'aller dans une autre direction. Je n'ai pas l'impression que vous allez y aller, mais vous avez vraiment le dilemme à l'intérieur de vous qui est très, très fort. Peut-être que ça va se faire sur le plus long terme et qu'on verra peut-être en mai qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais il y a quelque chose qui est en train de germer dans votre tête. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il y a vraiment quelque chose ici. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui me dit que vous voulez faire vraiment quelque chose pour écouter ce que vous aimez, en fait, votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire? Vous voulez comme, pour ce qui vous reste à travailler, d'être heureux dans votre travail, de faire ce que vous aimez dans tous les cas. Courage, chakra rouge aussi. Donc, vous êtes vraiment sur l'autre carte aussi. Pour les amours, il y avait le rouge. Ça, c'est tout ce qui est ancrage dans la matière, toutes les problématiques matérielles, financières et tout ça. Donc, c'est ça qui vous taraude l'esprit présentement. Vous avez des idées, mais vous n'avez pas envie de manquer de rien. Donc, c'est peut-être ça qui vous retient un peu. Vous voulez être sûr que personne ne manque de rien dans la famille et que si vous faites un changement, bien que ça fasse un peu comme avec votre relation qui a choisi son travail. Vous ne voulez pas faire la même chose, mais vous allez y penser dans tous les cas. On verra bien en mai qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ce que je vois pour vous, pour le côté professionnel. Donc, un petit message pour terminer ici, une petite guidance spirituelle. Un petit message général pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ce tirage? Qu'est-ce que ça veut dire pour conclure le tirage? Ok, ça dit cette carte-là ici. Ça dit de vous appuyer sur vos forces intérieures. Ça dit de travailler avec ses guides, ses totems et ses anges. Car ils sont là pour vous soutenir. Ils sont une partie de votre force intérieure. Et ici, on avait le courage. Donc, des fois, on ne veut pas y croire et tout ça. Et on ne fait pas de prière. On ne demande rien. Mais juste l'intention de le faire, parfois, ça fait des miracles. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre voix intérieure, à vos guides. Comment vous les appelez? Puis, ça va vous aider à passer à travers ces épreuves-là ici. J'ai hâte de voir en mai qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre choix ici. Vous avez vraiment une intention de peut-être commencer quelque chose d'autre. Mais vous êtes hésitant encore. Donc, vous m'en parlerez dans les commentaires. J'aimerais bien ça savoir c'est quoi vos projets. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Si vous aimez, bien, abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire, un j'aime, quelque chose que je vois comme que vous êtes vivant. Et puis, moi, je vous dis qu'on se revoit bientôt à la prochaine, au mois de mai, pour un prochain tirage pour le sentimental et la carrière. Et parfois, vous allez voir, je mets en ligne quelques petites vidéos différentes, comme des tirages intemporels ou des tirages quotidiens ou à la semaine. Donc, ce n'est pas régulier encore, mais ça va venir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Passez une belle fin de journée. Je vous embrasse et on se revoit bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.